L'indité de bonsoir Marseille tout de suite Bonsoir Yvan Sorel Vous êtes champion de MMA, éducateur spécialisé également, connu notamment dans le quartier de la Belle de Mai 3 morts, 2 blessés ce week-end en 24h Des armes, des douilles d'armes type Kalachnikov ont été retrouvées sur place Est-ce que ça vous surprend ? Ça me choque, ça m'attriste, mais ça ne me surprend pas Ça fait 20 ans que j'oeuvre dans ce quartier à travers le sport, à travers la culture À travers des activités qui sont malheureusement non aidées de l'État Je suis un habitant, je suis né ici, à la Belle de Mai Certainement j'y mourrai Et en étant un père de famille, en voyant ça, je me dis que ça va être compliqué C'est un quartier qui ces dernières années était plutôt épargné C'est vrai que c'est récent, ça date de ces dernières années, c'est règlement de compte C'était un peu plus au nord, ça se déplace, est-ce que ça vous étonne ? Comment vous l'expliquez ? Il n'y a rien qui m'étonne du moment où la précarité prend un envol Du moment où il y a un oubli qui se fait, du moment où il y a de l'insalubrité qui se crée Tout ce champ lexical néfaste amène justement ces douilles de Kalachnikov comme vous avez parlé Et comme on a pu le voir Donc je pense qu'il faut revoir un peu certains dispositifs Et arrêter de parler de tramway à Marseille sur la corniche Et surtout arrêter de parler d'augmentation d'effectifs de police La police, on la voit, la police est à mon avis très forte Après, ce n'est pas la police qui va essayer de réacclimater quelque chose de bon pour cette jeunesse Je pense qu'il faut créer ces dispositifs, de moins les oublier, ces quartiers oubliés Justement l'augmentation des effectifs de police, il en a été question dans le plan Marseille en grand Certains sont déjà arrivés, selon vous ça ne suffit pas Les jeunes, il faut les accompagner sur le terrain, au quotidien D'ailleurs, vous en avez fait votre priorité Alors qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui ? Il manque des vrais financements avec des vrais dispositifs Pour financer quoi concrètement ? Financer justement ce qu'on peut appeler par exemple Les problèmes que nous avons dans des familles nombreuses La maman, elle se retrouve seule Il faut pouvoir l'accompagner Il faut pouvoir donner des perspectives d'avenir Des choses positives à cette jeunesse De voir un camion de CRS qui est tout le temps miné dans le quartier Ça peut rassurer quelques bobos qui ne sont pas de notre secteur Mais ça ne rassure pas Et même la police, à force de voir toute cette délinquance Il n'y a pas cette police de proximité Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tellement de choses à dire Avec un si peu de temps à dialoguer entre vous et moi Mais il y a des dispositifs qui sont créés par les ministres de l'Intérieur Comme Gérald Darmanin Darmanin, tout ça D'ailleurs, si un jour il est à Marseille On aimerait parler avec ces individus-là Ou même avec le président citoyen, M. Macron On est ouvert Il faut des associations selon vous ? Et des réelles Pas des associations fictives qui se servent Donc il faut des financements de la part de la mairie De la part de l'État pour des associations Pour faire du sport ? Vous êtes ancien champion de MMA Le sport ça peut être un bon moyen C'est plus qu'un outil pédagogique voire andragogique C'est un outil de vie On inculque des valeurs de citoyenneté À travers celles des arts martiaux Du moment où le petit se sent existant Il ne fait pas de conneries Le problème c'est qu'il se retrouve mené à eux-mêmes Il n'y a pas d'argent aujourd'hui, vous le constatez Je ne conçois pas la drogue Je ne conçois pas ça Je le comprends À un moment où le petit se retrouve mené à lui-même Pas de parents, pas de papa Ils se retrouvent à faire le guet pour centaines d'euros Et on grimpe les échelons Et après on se retrouve avec soit la prison Soit un tombeau Et les mamans qui pleurent Vous dites que vous êtes père de famille justement Est-ce que vous avez peur que vos enfants grandissent dans ce quartier en insécurité ? Vous avez peur pour eux ? J'ai peur de me prendre une balle perdue Oui On a peur de ce climat hostile Après du moment qu'on est derrière nos enfants Avec un amour Parce que l'amour c'est la seule énergie inépuisable dans ce bon monde On peut essayer de faire quelque chose Mais on n'est pas à l'abri D'une décadence d'un enfant Parce que justement on n'a plus ces moyens On n'a plus ces centres aérés qui sont actifs On n'a plus ces associations qui sont réelles Ou les classes vertes Tous ces trucs-là À l'époque, il y a 20 ans en arrière On avait ces actions-là On visitait les montagnes On visitait... Il y a plein de choses Il y a des enfants de chez nous Ils se sont même passés à la plage La plage, à la Belle de Mille Là ils ne savent pas nager Il y a un moment pour un Marseillais Ne pas connaître la plage Que c'est à 30 minutes avec un bus de la RTM C'est bon quoi C'est que là il y a un gros problème financier Il y a un gros problème d'aide réelle Et le problème c'est qu'on donne de la viande À ceux qui n'ont pas de belles dents Et voilà La mairie de Marseille nous regarde Souvent, certainement en ce moment Qu'est-ce que vous leur demandez ? Qui font des vraies réunions Qui viennent voir des personnes Qui vivent dans ce secteur-là Qui font des actions là Des actions présentes Comme nous l'ont fait Même BFM était venu nous faire un beau sujet Sur le Sparta Days On occupe des lieux Où généralement Sont occupés par des ivrognes Par des migrants Qui sont très violents Donc nous On essaye d'occuper ces lieux Qui sont complètement oubliés Pour faire quelque chose de vivant Vous parlez de quoi Comme lieu concrètement des dieux ? La place Bernard Cadena par exemple À la Belle de Mai Vous allez le soir C'est Zombieland C'est Resident Evil Walking Dead C'est des zombies Qui agressent Qui occupent cette place Qui doit être occupée plus Plus gracieusement Avec de la joie Comme on pouvait voir à l'époque Si la mairie me voit Je connais la moitié de ses élus Je suis ouvert à toute discussion En appel à la mairie À la mairie Même à notre citoyen président Je ne le recevrai pas Avec des marqueroutes Voilà Merci beaucoup Yvan Sorel Merci à vous D'être venu sur le plateau De Bonsoir Marseille Merci